Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo vlog donc c'est un endroit, un vlog surprise parce que je ne sais même pas où on va mon père m'a juste dit de prendre mon béret et du coup avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos ça fait extrêmement plaisir, c'est gratuit et on passe à l'intro Donc là les gars, on se retrouve on vient de découvrir pour une sorte de repro pour le 79ème anniversaire de la libération des Sables d'Olonne donc il y a plein de tentes et des gens qui font de la reproduction donc ça fait plaisir et je vous laisse avec plusieurs images Donc là, il y a une jupe américaine je ne connais pas les modèles donc vous pouvez dire en commentaire c'est quel modèle Là les amis, on se retrouve avec une personne de la FFI pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la FFI c'est les forces françaises intérieures la sorte de résistance pendant la seconde guerre mondiale tu peux expliquer plus en détail ou pas ? Les forces de résistance alors, elles n'avaient pas forcément tous des bracelets comme moi c'était surtout pour fêter la libération c'était des informations quand on était résistant c'est une information qu'on essayait de cacher le plus possible et de ce fait les résistants essaient là pour capter des informations organiser des parachutages avec les forces alliées notamment les anglais il faut savoir qu'en Vendée il y a eu 8 parachutages qui ont été organisés donc ça a appliqué une soixantaine de résistants à Vendée et malheureusement il y a énormément de ces résistants très peu de temps après qui ont tout de suite été retrouvés ou dénoncés et qui ont par la suite été arrêtés et puis après déportés ok, bah merci c'était quelque chose de très dangereux très brave et voilà il faut essayer de leur rendre hommage aujourd'hui et se rappeler se rappeler pour ne pas oublier de leur sac qui frisse pour la batterie donc j'espère que vous avez compris ce que c'était que la FFI donc on passe à la suite et merci 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 donc là Noël personne très belle reconstitution d'ailleurs ça coûte combien de faire une reconstitution ? alors ça coûte de quoi tu parles ? ça coûte la tenue alors ça dépend de la tenue ça dépend si c'est de l'original ou de la reconstitution ça dépend de plein de choses ça dépend des accessoires que tu as sur ta tenue ça dépend une tenue comme la vôtre ? ça c'est dans les premiers prix moi c'est de la reconstitution ça vaut 100 euros merci et quel est le nom du véhicule et le modèle derrière ? alors le véhicule derrière toi c'est un half-track c'est-à-dire un semi-chenillé ça c'est le modèle M16 M16 c'est par rapport à l'affût Maxon qui a 4 mitrailleuses de calibre 50 qu'est-ce que je peux te dire d'autre ils étaient 6 dans ce véhicule-là tu avais donc le chauffeur du véhicule le radio le chef de char et à l'arrière 3 personnes le tireur et 2 approvisionnaires d'accord bah merci je t'en prie donc bonne journée à toi aussi merci au revoir au revoir donc maintenant vous savez quel est ce véhicule on passe à la suite on passe à la suite donc là les gars on se retrouve devant une tente il y a une grenade à manche juste là il y a derrière un casque allemand et un casque anglais et cette arme je ne sais j'ai un trou de mémoire donc vous pouvez me le dire en commentaire donc là casque anglais casque allemand FFI repas par les résistants et on voit que derrière c'est un casque Waffen SS on voit un bout des éclairs là il y a un kit de secours une caisse avec les fameuses bouteilles de Coca-Cola parce que ça existe depuis très longtemps Coca-Cola pour ceux qui ne savent pas donc là-bas il y a une MP40 avec un drapeau américain un casque Waffen SS sur le lit avec une arme que je n'arrive pas à dédier de là où je suis je crois que ça il y a une gourde US avec le bouchon en plastique parce qu'il y a deux modèles avec un bouchon en aluminium et celui-là en plastique ensuite il y a un casque américain sur la table voilà et ici on a sûrement du vin ou de la bière allemande donc voilà ça va le Kenny Caval là donc pour ceux qui ne savent pas après la libération de Tchadville les allemands soit ceux qui ont été tués sur le champ de bataille ils sont morts et ceux qui étaient encore vivants et qui se sont rendus étaient faits prisonniers donc voilà c'est bien en vrai donc là il y a d'autres jeeps qui arrivent on va peut-être en faire un tour parce que j'ai l'impression qu'on peut un peu les louer voilà on va faire un tour en payant mais franchement je pense qu'on va en faire je pense qu'on va en faire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501